C'est Giovanni qui va ouvrir le feu avec une oeuvre magnifique. Oito réussit à faire nommer à 31 ans, c'est un peu le macro de la musique, Arturo Toscanini, chef directeur musical de la Scala. C'est évidemment la consécration, mais le début du combat. Car personne n'imagine le vrai caractère révolutionnaire de Toscanini. D'abord, il commence par... ... ... ... ... ... ... ... ... Il croise alors la route de l'impresario Giuseppe de Panis, qui le fait nommer par Piston, directeur musical du théâtre Reggio de Turin. ... 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